Je suis Jean-Claude Duvalier, né à Port-au-Prince en 1951. Mon père, le docteur François Duvalier, était déjà président d'Haïti lorsque j'ai grandi. Sous son règne dictatorial, j'ai été témoin des pratiques de corruption, de népotisme et de répression politique qui ont plongé notre pays dans la pauvreté. Point à la mort de mon père en 1971, j'ai pris sa place en tant que président à vie de la République. J'ai maintenu le même système politique répressif et autoritaire que lui, créant même une nouvelle force paramilitaire appelée les Léopards pour contrer les Tonton Makout et entretenir la terreur parmi la population. La crise économique et l'opposition grandissante ont finalement affaibli mon pouvoir, et le retrait du soutien des États-Unis a accéléré ma chute. En 1986, suite à un coup d'État militaire, je fus renversé du pouvoir. La population, lassée de la violence des Tonton Makout, s'est rebellée et a provoqué un bouleversement social majeur. Après mon renversement, ma famille et moi avons réussi à quitter Haïti et à nous exiler en France, où nous avons vécu dans des conditions difficiles. En 1994, confronté à la faillite, j'ai dû quitter ma résidence française.Mon règne dictatorial a laissé un lourd héritage pour le peuple haïtien, marqué par la violence et la pauvreté. La fin de la domination de ma famille a ouvert la voie à des changements majeurs dans le pays. Mon histoire est celle d'un dirigeant controversé dont le pouvoir a été marqué par la répression et la corruption. La fin de la domination de ma famille a ouvert la voie à des changements majeurs dans le pays.